et bienvenue pour cette visioconférence alors en attendant que tout le monde arrive bonsoir à tous on a démarré un petit peu plus tard que prévu pour vous laisser le temps de vous connecter parce que les journées sont longues ça me permet de vous reparler des petites règles pour que le confort de tous soit assuré donc pensez bien à couper vos micros et vos caméras les caméras j'ai vu que c'était bon j'en profite pour vous rappeler que la visioconférence est enregistrée pour pouvoir proposer un replay à tous les enseignants qui ne pourraient pas être avec nous en ce moment et bien voilà toute l'équipe HHT technique vous souhaite la bienvenue pour cette visioconférence autour du thème de comment faire du français dans la voie professionnelle autrement pour répondre aux besoins spécifiques des élèves de la voie pro et nous avons avec nous aujourd'hui pour en parler nos auteurs Sophie Blanco-Vicent et Charlotte Leroy-Jouenne donc je vais vous les présenter tout de suite je vous rappelle que la visioconférence Sophie et Charlotte vont nous présenter leur partie prépédagogique vous pouvez, il y a une petite bulle en haut de votre écran dans laquelle vous pouvez cliquer pour poser toutes vos questions sur le chat on reviendra sur toutes vos questions à la fin de la présentation de Charlotte et Sophie et puis comme ça vous pourrez échanger sur le temps d'échange qui suivra la présentation voilà donc Sophie et Charlotte vous êtes là Sophie vous êtes professeur de lettres-histoire en lycée professionnel et formatrice académique et Charlotte vous êtes professeur de lettres classiques en collège et lycée et aussi formée à la pédagogie Montessori et donc c'est ce binôme très pertinent qui vous propose ce carnet aujourd'hui et qui vous parle des stratégies du français dans la voie professionnelle aujourd'hui voilà je vous cède la parole bonne visioconférence à tous Bonjour à tous, bonsoir puisqu'il est presque 17h, un peu plus 17h30 donc on va d'abord commencer par évidemment se présenter donc moi je suis Sophie Blanco-Vicente j'interviens dans l'académie de Normandie et je suis professeur de lycée professionnel donc en lettres-histoire j'ai eu des classes de la 3ème au bac pro en passant par le CAP et le brevet métier d'art là actuellement j'interviens au lycée Paul Cornu de Lisieux donc dans le Calvados et j'ai des chaudronniers, des usineurs et puis des élèves qui travaillent dans la voie graphique donc des imprimeurs et des graphistes ainsi que des relieurs d'art je suis formatrice académique et j'interviens également à l'INSPE de Caen auprès des stagiaires de la voie professionnelle et tout particulièrement des lettres-histoire Charlotte, je te laisse te présenter Merci Je m'appelle Charlotte Leroy-Ajouen je suis dans l'académie de Rennes je ne travaille pas avec les élèves de la voie professionnelle moi j'ai travaillé sur ce projet plutôt par rapport au côté, on va dire, innovation et particulière pédagogique du carnet pour la petite histoire, je connais Sophie depuis le lycée on a fait nos études Moi je ne m'entends plus Charlotte Ah, moi je vous entends pas On vous entend un petit peu Charlotte c'est un petit peu haché alors la connexion ce soir est un petit peu capricieuse donc peut-être que je me permettrai de vous faire répéter Bénédicte, est-ce que vous pouvez me dire si on entend Charlotte ou pas parce que moi je ne m'entends plus Oui, oui, on entend Charlotte Alors, j'ai essayé quelque chose j'ai essayé de fermer ma caméra pour avoir une meilleure bande son est-ce que ça améliore ? On vous entend Charlotte, il n'y a pas de soucis Oh bah super Alors je reprends dans le coup je reprends mon petit laïus je disais que j'étais enseignante moi en filière générale en collège ça fait quelques années maintenant c'est un peu plus de 15 ans et moi je suis intervenue par rapport à ce projet surtout sur l'aspect innovation et parti pris pédagogique du carnet puisque l'envie c'était de proposer quelque chose de novateur une façon différente de travailler le français pour la voie professionnelle et je connais Sophie depuis le lycée puisqu'on a eu le plaisir de faire nos études ensemble au lycée et à leur bac donc c'était un vrai plaisir de pouvoir travailler ensemble cette fois-ci sur un aspect plus professionnel voilà Merci à toutes les deux Donc sur le diaporama vous voyez nos petits avatars que les élèves vont retrouver en fait dans le carnet à plusieurs moments c'était important pour nous donc j'y reviendrai quand on parlera du ton qu'on a choisi dans ce carnet mais c'était important pour nous de créer un lien même à distance via ce carnet avec les élèves et donc on est ravis de ces petits avatars qui nous représentent et qui créent ce lien particulier qu'on a quand on est en classe avec les élèves Alors on va commencer par des constats que certainement vous avez fait également dans vos classes c'est-à-dire que les difficultés et les besoins de nos élèves de lycée professionnel donc d'abord la maîtrise de la langue il est relativement facile quand on intervient dans ces classes de se rendre compte que c'est une vraie difficulté pour nos élèves qu'ils n'ont pas alors attention je fais des généralités certains élèves y arrivent évidemment mais dans la majorité on va parler de la majorité des élèves ils n'ont pas ou peu d'automatisme de relecture de travail autour de la maîtrise de la langue l'intérêt pour la langue très clairement soyons lucides ils ne sont pas en lycée professionnel pour faire du français et une prépa de lettres après donc c'est vrai que cette relation-là elle est compliquée et en même temps on a des programmes qui sont relativement ambitieux dans la maîtrise de la langue je pense par exemple à aborder tout ce qui est subordonné avec nos élèves on sait que c'est quelque chose qui est très difficile à faire passer et qui peut aussi parfois mettre en place une situation tendue et des conflits dans la classe et donc voilà il s'agissait d'avoir ce constat-là et de trouver des moyens d'y remédier on y reviendra tout à l'heure donc pour illustrer cette diapo on a choisi les fiches méthodes qui sont à la fin du carnet qui permettent de reprendre les bases il me semble important en lycée pro de considérer que les bases ne sont pas acquises et de revenir dessus donc ces deux fiches moi je les imagine très bien affichées dans ma classe voilà vont venir en support pour reprendre les bases c'est-à-dire les temps de l'indicatif les homophones grammaticaux qui continuent de poser problème à nos élèves et puis on y reviendra la fiche méthode sur l'argument autre difficulté de nos élèves leur relation à la lecture donc par lecture j'entends effectivement déchiffrer mais aussi comprendre on a ces deux éléments-là lorsqu'on parle du lire de la compétence lire en lycée professionnel et dans la scolarité en général puisque c'est la même acceptation lorsqu'on est dans le premier degré nous n'avons pas d'élèves lecteurs ce ne sont pas des grands lecteurs mais ils ont quand même des habitudes de lecture même si c'est lire le journal avec l'actualité sportive c'est quand même de la lecture et ça doit être valorisé on a cette problématique des œuvres intégrales qui sont dans nos programmes donc deux œuvres intégrales obligatoires en seconde en première une obligatoire en terminale dans ce nouveau programme qu'on va mettre en œuvre l'année prochaine avec la liste d'une dizaine d'œuvres et il faut qu'on choisisse à l'intérieur donc si on s'arrête un peu sur cette problématique c'est vrai que c'est difficile pour nos élèves quand je vois qu'il y a Dostoyevski ou encore Balzac dans les programmes de terminale et bien oui soyons très clairs c'est quelque chose qui va être difficile donc à nous de trouver des solutions il faut qu'ils arrivent à rentrer quand même dans ces œuvres donc on y reviendra également on a pris directement le parti de mettre à la fois de la littérature contemporaine proche parfois de la littérature jeunesse mais toujours on a fait attention à ça aussi pour ne pas infantiliser l'élève de lycée pro et on a aussi par contre vraiment opté pour de la littérature dite d'auteur chouchou oui mais aussi parce que ça nous semblait important d'avoir de l'ambition Sophie vous êtes un petit peu coupée évidemment vous savez bien et il y a un point Sophie pardon Sophie pardon est-ce que vous pouvez juste répéter votre dernier propos parce que vous avez été coupée d'accord pardon je ne sais plus je vais parler de Victor Hugo mon chouchou et après de dire qu'on avait de l'ambition littéraire pour nos élèves ce n'est pas parce qu'on est en lycée pro qu'on doit lire Martine à la plage voilà donc Victor Hugo est présent on a du Jean Hanouille voilà on a à la fois de la littérature contemporaine et de la littérature dite patrimoniale dans notre carnet et il y a une notion qui nous vient de la recherche en didactique qui moi me parle beaucoup la notion de sujet lecteur c'est vraiment de partir du ressenti des élèves c'est-à-dire lorsqu'ils lisent un texte d'abord de questionner le ressenti avant de rentrer dans une lecture analytique du texte littéraire et ça ça me semble être un levier très important alors je ne l'ai pas mentionné dans le diaporama mais vous pourrez si vous êtes intéressé par ces questions-là allez voir la thèse de Stéphanie Lemarchand L-E-M-A-R-C-H-A-N-D qui a fait sa thèse sur comment amener les élèves de lycée professionnel à la lecture et au plaisir de la lecture et sa thèse a été écrite en très intéressant voilà il y a des pistes très intéressantes et elle question oui ça coupe oui un petit peu alors je vais me permettre de vous relancer de temps en temps donc voilà elle a publié sa thèse sa thèse qui a été qui est sortie donc on peut la retrouver sur internet et elle questionne cette notion de sujet lecteur c'est-à-dire partir du ressenti des élèves pour amener au plaisir de la lecture c'est tout bon Bénédicte ? oui oui c'est parfait merci super donc voilà cette question-là elle est importante et on verra tout à l'heure elle a été elle a été un point fort dans les activités qu'on a proposées dans notre carnet Charlotte je te laisse me couper si tu veux ajouter des choses mais je crois que là-dessus normalement c'est tout c'est vrai que moi je connais beaucoup moins le public de lycées professionnels mais de part les jeunes que je connais dans mon expérience personnelle c'est des jeunes qui souvent ont eu une relation à la lecture un peu conflictuelle parce que moins de fluidité de lecture parce que moins d'envie personnelle de s'approprier des œuvres patrimoniales et parce que un manque surtout d'estime de soi qui paralyte l'apprentissage de la lecture plaisir et nous dans ce carnet notre volonté ça a été vraiment de travailler à la fois sur ce que disait Sophie la notion de sujet lecteur repasser par le plaisir par la sensation par quelque chose qui est très personnel et qui ne peut pas être jugé arbitrairement par un autre aussi professeur soit-il et de passer également par un travail qu'on a essayé de mener avec habileté dans le carnet sur l'estime de soi sur la confiance en soi pour créer un parcours de lecteur Merci Charlotte le troisième point sur lequel je voulais revenir pour parler des difficultés et des besoins de nos élèves c'est leur rapport à l'écriture alors non pas parce que c'est mon domaine un peu chouchou mais c'est vrai que le passage à l'écrit est difficile pour nos élèves alors sur ce diaporama vous trouvez un petit pas de lettre que j'avais effectué suite à une formation que j'ai conçue en 2018 pour les collègues de l'académie de camp donc c'était un atout pour nos élèves de lycée professionnel et vous retrouvez dans ce pas de là différents éléments qui étaient ressortis de voilà quels sont les atouts de l'écriture pour nos élèves donc être libre avoir confiance etc donc ce que Charlotte vient de dire et les obstacles en fait que nous rencontrons nous professeurs de lycée professionnel mais aussi en collège pour certains élèves ça c'est une certitude voilà le manque d'outils pour formuler le manque de référence de nos élèves pour rentrer dans l'écriture les difficultés d'expression le refus la peur de se tromper donc tous ces obstacles qui font que on a souvent dans les classes de lycée professionnel un rejet des activités d'écriture alors là encore il y a des références qui sont intéressantes il y a je pense évidemment au livre de Dominique Boucheton refondé l'enseignement de l'écriture qui donne des pistes intéressantes sur le rapport à l'écriture notamment elle évoque la nécessité de prendre le temps d'écrire en fait et nous on sait bien que dans nos programmes il faut qu'on avance on sait aussi qu'on a perdu des heures avec la réforme du bac pro et que c'est compliqué mais voilà le rapport à l'écriture ça a été pour nous un fil conducteur dans ce carnet vraiment on a voulu je pense qu'à chaque page à chaque double page il y a un exercice d'écriture écriture d'invention écriture d'argumentation mais en fait l'idée c'était vraiment d'amener les élèves à rentrer dans les processus d'écriture c'est-à-dire rentrer dans l'écriture s'entraîner voilà c'est un peu je prends toujours la métaphore du vélo mais si je mets mon fils sur son vélo sans petite roulette forcément on peut aller droit dans le mur ça peut être compliqué un élève qui écrit jamais forcément le jour du bac les 40 lignes argumentatives elles vont être compliquées donc on a vraiment réfléchi à ça dans le carnet à partir des constats que je fais dans ma classe que nous faisons dans nos classes donc voilà ça c'est la troisième difficulté pour nos élèves et je reviens sur ce que tu disais Charlotte le manque de confiance Sophie pardon oui pardon non c'est moi pardon excusez-moi comme la connexion n'est pas très très bonne est-ce que peut-être Sophie essayez de couper la caméra pour que vous soyez moins interrompue on va faire un essai de problème c'est bon c'est coupé donc je disais on a des élèves qui nous disent tous les ans je suis nulle en français de toute façon le français c'est les dictées c'est la poésie ça on l'a tous entendu c'est pas un cliché c'est la réalité on a des traumatismes qui viennent du collège alors c'est pas de la faute des profs de collège j'ai travaillé avec Charlotte tout va bien c'est pas du tout le problème mais on sait très bien qu'en lycée professionnel nos élèves ont été en difficulté au collège et ont parfois subi un peu la formation du collège encore une fois je n'en veux pas aux collègues de collège je précise mais c'est la réalité c'est les constats que nous faisons et donc cette confiance voilà ce rapport à la confiance c'est aussi ça a été aussi un fil conducteur dans notre carnet je vous ai mis un petit camembert de pareil un test que j'avais fait à mes élèves donc je leur avais demandé s'ils avaient un souvenir d'écriture donc la majorité enfin tout ce qui est en bleu c'est les élèves qui avaient refusé de répondre c'est à dire que ils n'avaient pas de souvenir d'écriture ou ils n'avaient pas répondu donc finalement c'est une majorité et on avait les exercices scolaires qui ressortaient et et ce n'était jamais un souvenir d'écriture positif et ça aussi nous on a voulu voilà amener du positif dans ces écrits-là pour nos élèves est-ce que ça va très bien ça va très bien je me permets je vais revenir sur cette relation à l'écriture c'est justement la raison pour laquelle cet ouvrage s'appelle un carnet parce qu'on avait vraiment envie de travailler avec les élèves donc on reviendra sur l'aspect esthétique de l'ouvrage enfin de diaporama mais on avait envie de travailler sur un objet dans lequel on peut écrire pour désacraliser aussi le rapport au livre on n'est pas sur un manuel scolaire un manuel scolaire qu'il faut respecter sur lequel on n'écrit pas etc on est vraiment sur un objet personnel sur un carnet pour désacraliser justement le rapport à l'écriture et c'est pour ça aussi qu'on est enfin on est dans un parti prix pédagogique d'écriture libre qui ne donnera pas forcément lieu à une correction évaluative ou sommative ce qu'on veut vraiment engager comme démarche auprès des élèves c'est l'envie d'écrire et l'envie de réussir à s'exprimer en utilisant un crayon et pas seulement la voix puisqu'on a souvent des élèves qui sont capables des fois de se justifier à l'oral et qui bloquent dès qu'on leur demande un passage à l'écrit donc là le but c'est vraiment de désacraliser de dédramatiser le passage à l'écrit alors puisqu'on est en train de parler de ça Charlotte merci c'était important vous verrez que dans ce carnet vous allez peut-être vous dire qu'à des moments il n'y a pas assez de place pour écrire alors on a fait au mieux on y a pensé mais on avait tellement d'idées qu'on voulait aussi que ces idées soient présentes dans le carnet donc parfois on a pris le choix d'enlever un peu d'espace d'écriture après c'est pas grave les espaces d'écriture peuvent être l'occasion de juste noter ses idées et après on prend une feuille ou un cahier qu'on peut consacrer aussi un cahier d'écriture qu'on peut consacrer à ces passages à l'écrit où on va pouvoir développer ses idées ou alors on va rédiger juste un paragraphe enfin peu importe à chaque enseignant avec sa liberté pédagogique de mettre en place la manière de fonctionner qu'il souhaite mais en tout cas l'écriture a une place prépondérante dans ce carnet volontairement ça a été vraiment un des plus gros partis pris alors continue alors il y a des activités qui fonctionnent malgré tout on a tous testé des choses dans nos classes pour lutter contre ces difficultés redonner un peu d'énergie à ces élèves qui n'aiment pas le français donc je pense à des rituels à des ateliers d'écriture créative la lecture audio qui peut être un allié dans le rapport à la lecture de nos élèves et qui est une lecture même si elle est audio voilà l'étymologie alors évidemment vous avez compris que j'ai travaillé enfin voilà j'ai fait mes études avec Charlotte donc j'ai aussi fait lettres classiques donc je fais assez souvent de l'étymologie avec mes élèves alors pas pour m'amuser toute seule mais parce qu'ils aiment ça et ils comprennent en fait l'intérêt de l'étymologie même en lycée professionnel donc sur du vocabulaire technique sur du vocabulaire professionnel c'est intéressant et ça fonctionne on a aussi la progressivité des appels la mise en place ce que je disais tout à l'heure d'un travail méthodologique dès la première année qu'on soit en première année de CAP ou en première année de bac pro c'est à dire que je reviens à ces fameuses 40 lignes argumentatives de terminale effectivement il faut une progressivité dans cette écriture dans cette argumentation pour que les élèves puissent s'en sortir sinon ça ne fonctionnera pas et puis une individualisation des parcours et ce carnet permet aussi cela c'est à dire que certains vont pouvoir aller piocher des activités que d'autres ne vont pas forcément avoir besoin de faire l'idée c'est vraiment une appropriation du carnet par l'enseignant et par les élèves alors je vais passer la main à Charlotte vous avez peut-être feuilleté notre carnet et vous vous êtes rendu compte que le ton que l'on a employé est un peu inhabituel en tout cas dans moi ce que j'avais reçu comme spécimen on n'est clairement pas dans un manuel et le ton peut peut-être déstabiliser voilà à vous de vous nous direz dans le chat mais ça a été important pour nous de trouver le ton le bon Sophie vous êtes un petit peu trompée pardon je reprends vous avez fait en sorte de trouver le bon ton le bon ton oui merci pour accompagner les élèves en étant bienveillants alors je sais que la bienveillance apparaît un peu comme un gros mot maintenant dans l'éducation mais ça me semble vraiment fondamental si on veut amener les élèves à la confiance en soi à l'estime de soi la posture enseignante et prépondérante et nous on a essayé de retracer dans ce carnet le ton que moi j'emploie dans mes classes quand je m'assois à côté de l'élève et que je lui dis allez tu vas y arriver t'inquiète pas écris et on corrigera après voilà et ça il a fallu qu'on arrive à retranscrire ça dans le carnet et que les élèves qui ne nous connaîtront probablement jamais sauf mes élèves qui auront ce carnet évidemment mais qu'on arrive à créer du lien Charlotte je te laisse la main sur le ton oui tout à fait alors en fait le ton qu'on a voulu utiliser dans le carnet c'était un ton volontairement légèrement oralisant comme tu le disais Sophie un ton qui correspond à la pratique et à l'usage qu'on peut avoir auprès des élèves quand on est directement à côté d'eux on avait envie en fait qu'avec le carnet les élèves se sentent accompagnés c'est à dire qu'un élève qui utiliserait son carnet seul puisqu'on a aussi imaginé que certains élèves pourront l'utiliser peut-être de leur côté même si ça peut être utilisé en classe il se sent pas en fait abandonné livré à lui-même qu'il ait l'impression d'être accompagné donc d'où l'intérêt des avatars dont parlait tout à l'heure Sophie d'ailleurs les petites bulles souvent dans lesquelles on trouve les avatars voilà ont ce ton volontairement oralisant et un ton également qui permettent à l'élève des fois de créer un jeu de créer une connivence je pense par exemple au quiz de fin de partie où les élèves même un élève qui serait en difficulté va aussitôt repérer la proposition qui est la moins adaptée parce qu'il y a un jeu un espèce de voilà de décalage humoristique qui se met en place avec l'élève on a voulu créer avec eux une complicité une connivence qu'ils ne se sentent pas jugés qu'ils ne se sentent pas mis en échec et pour le coup on a fait le choix d'avoir des consignes qui sont volontairement très positives très douces avec bon on a utilisé parfois de l'impératif parce que ça s'y prêtait mais où on laisse la place à la volonté de l'élève voilà par exemple là je prends une consigne en page 25 puisque j'y suis essaie de proposer trois adjectifs pour voilà où on va vraiment voilà montrer à l'élève qu'on n'est pas là en fait pour le juger on n'est pas là pour attendre une bonne réponse ou des bonnes réponses mais que le but de ce carnet c'est d'essayer c'est de se lancer c'est d'oser et que nous on est là un petit peu comme voilà un filet pour l'aider à sauter avec confiance mais qu'il ne va pas y avoir de sanctions qu'il ne va pas y avoir de voilà on n'a pas envie de rester dans ce rapport très académique aux apprentissages liés aux français qui peuvent rebuter les élèves qui ont été en difficulté au collège Sophie disait qu'effectivement elle n'en voulait pas aux enseignants de collège j'en fais partie puisque je travaille avec des élèves qui voilà au niveau des conseils d'orientation se dirigent vers la voie professionnelle donc je connais aussi les élèves qui vont arriver dans vos classes ou qui vont arriver en lycée professionnel et souvent il y a un blocage et on a voulu par le ton par la façon d'entrer dans les activités et bien recréer une complicité et justement débloquer peut-être certains élèves qui étaient dans une position de résistance face à la proposition de l'adulte ou de l'enseignant merci Charlotte alors je continue pardon donc on va essayer de lister un petit peu les différentes activités que nous avons mises en oeuvre alors on ne va pas être très exhaustif mais il nous semble important de vous les présenter et de présenter l'idée c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on a décidé de mettre ça en place alors déjà vous constaterez que chaque début de partie donc on a quatre parties chaque début de partie et débute par un test alors un peu l'idée au tout tout début c'était vraiment vous savez les tests qu'on fait l'été dans les magazines voilà c'était un petit peu ça reprendre ces petits tests où on n'est pas en échec jamais et où en même temps inconsciemment on a des références culturelles on a de l'étymologie on a du vocabulaire donc là l'idée c'était vraiment de rentrer dans quelque chose d'assez ludique d'impliquer l'élève dans ses apprentissages il doit lire et prendre partie sur ses questions voilà et vous voyez qu'en même temps il va apprendre des choses parmi ces titres de livres lequel te correspond mieux les rêveries du promeneur solitaire en famille les copains ou ensemble c'est tout donc on a quatre références littéraires qui sont ici même s'il ne les a pas lu et qu'il ne les connait pas c'est pas grave puisqu'il doit travailler sur le titre mais en même temps ça peut faire voilà l'objet d'une discussion en classe où l'enseignant va présenter la quatrième découverture de ces quatre romans par exemple on a aussi du vocabulaire on a essayé de remettre de l'étymologie remettre du vocabulaire pour que inconsciemment il y ait les tests donnent tout de suite le ton on est tout de suite dans une implication et dans quelque chose d'agréable après vous voyez il y a une couleur les couleurs sont pétillantes voilà ça attire l'œil on a plein de références on a des références à des films on a voilà on a essayé de faire quelque chose d'agréable on a des références aussi à leur à leur leur représentation je vois la question 8 dans le groupe des Avengers tu serais plutôt Captain America Iron Man Hulk ou Black Widow voilà donc on a essayé de tout de suite faire mouche et de les impliquer dans les apprentissages ensuite on a eu un gros travail sur l'argumentation qui moi me semble vraiment indispensable à la sortie de la terminale ça me semble indispensable d'être capable de prendre position d'émettre un avis alors indispensable parce que il y a l'examen du bac pro qui est dans cette dans cette forme là selon vous peut-on voilà l'identité provient-elle de sa famille ou de ses amis etc donc on est habitué à ce genre de questions mais c'est juste indispensable pour être un citoyen en fait capable de se poser des questions et puis d'argumenter des idées tu as fait telle et telle démarche voilà il faut être capable de prendre position donc ça c'est quelque chose qui est difficile pour les élèves donc on a fait toute une progression à l'intérieur du carnet autour de cette thématique là avec l'idée de ritualiser la prise de position pour qu'elle devienne une habitude et qu'à la fin en fait l'élève se dise ah oui on me demande mon avis ok c'est normal voilà et qu'on n'est plus des élèves qui nous disent j'en sais rien c'est pas mon problème etc donc apprendre à argumenter c'est énumérer développer structurer donc tout au long du carnet on va avoir des boîtes à outils sur l'argumentation des éléments où on va d'abord demander aux élèves de cocher vous voyez les apparences qui ont l'importance penses-tu que l'apparence extérieure est importante oui non donc l'élève coche et après explique en quelques mots pourquoi et puis plus on avance dans le carnet plus on va demander des réponses structurées selon toi l'amitié peut-elle durer toute une vie oui non donc l'élève coche et là on lui demande de développer trois arguments et on apporte tout d'abord ensuite enfin donc tout ça ça évolue au cours du carnet et on a des aides des coups de pouce des boîtes taoudi pour l'aider dans cette activité Charlotte je te laisse me couper si tu veux rajouter des choses oui c'est en fait on a vraiment l'idée d'avoir une méthodologie progressive un petit peu tu donnais l'exemple du vélo tout à l'heure un petit peu comme l'enfant qu'on va accompagner qu'on va tenir au début et qu'on va lâcher progressivement quand il prend de l'assurance c'est exactement cette démarche c'est à dire que par exemple si vous regardez les activités d'argumentation ou d'écriture de la partie 1 et qu'après vous les comparez avec celle de la partie 4 il y a vraiment un palier qui a été franchi et tout l'ouvrage en fait vient justement progressivement petit à petit redonner de la confiance à l'élève jusqu'au moment où en fin de partie 4 on lui fait comprendre par la place accordée à son écriture en fin de carnet qu'il est capable maintenant de faire quelque chose détaillé de faire quelque chose de long donc si vous regardez ne serait-ce que visuellement les espaces dédiés à l'écriture dans la première partie et dans la dernière partie on a une vraie évolution qui montre aussi que nous-mêmes en fait en tant qu'auteurs et vous en tant qu'enseignants on accorde de la confiance à nos élèves on sait qu'ils sont capables d'eux et on a voulu dans la façon dont les activités sont construites tout au long du carnet retranscrire cette confiance qu'on avait en leur évolution Merci Alors vous trouverez aussi en plus de l'argumentation des ateliers d'écriture tout simplement pour pouvoir laisser libre cours à l'imagination des élèves la renforcer la mobiliser l'objectif c'est qu'ils écrivent donc on va avoir des questionnements par exemple sur après l'étude d'un extrait de chagrin d'école de Pénac on va lui demander d'imaginer ce qu'est devenu le narrateur etc donc là on laisse libre cours à l'imagination tout en apportant des coups de pouce pour aider à structurer le récit on va avoir un coup de pouce où on va poser des questions pour que l'élève ait des idées ou alors on va avoir un coup de pouce par exemple je pense à la première partie sur la description où on lui donne une méthodologie de partir du haut vers le bas par exemple et ça permet aussi à l'élève d'être ici non plus on a parlé tout à l'heure du sujet lecteur d'être ce qu'on appelle un sujet scripteur donc voilà de prendre parti et de rédiger des décrits plus personnels plus intimes qui seront faits à la maison ou en classe qui seront notés ou non notés mais d'avoir cet espace possible toujours dans la notion de confiance en soi avec ces ateliers avec ces ateliers d'écriture on a aussi voulu mettre en place des ateliers plus créatifs qui en fait permettent de travailler la visualisation de l'élève et surtout en fait prendre l'habitude de ce que moi j'appelle travailler les textes c'est-à-dire prendre un fluo et faire une légende et aller vraiment travailler le texte trouver des indices du texte pour être capable de l'illustrer donc on l'a fait à plusieurs reprises où donc là on vous a mis un extrait on étudie un extrait du dernier ami de Tahar Benjeloun et donc c'est l'histoire d'une lettre et il y a la description en fait de cette lettre et on demande à l'élève de dessiner dans le carnet cette lettre en fait ce qu'il y a sur cette lettre et ça nécessite de travailler sur les adjectifs de travailler sur les indices du texte qui nous permettront d'avoir une illustration la plus proche possible et ça c'est quelque chose qui fonctionne très très bien en classe que moi je fais régulièrement et même si on n'est pas bon dessinateur et bien c'est pas grave on peut faire un schéma mais on travaille le texte et ça reste un peu voilà on reste dans la création et après on peut faire un petit panneau où on va à la recherche de l'illustration la plus précise donc ça c'est quelque chose qui revient régulièrement dans le carnet alors une autre activité qui fonctionne très bien c'est ce qu'on a appelé les enquêtes il s'agit de prendre un extrait du texte et d'aller chercher grâce à la langue des indices qui vont nous permettre de définir qui sont les personnages est-ce que c'est un narrateur enfant est-ce que c'est un narrateur adulte est-ce que c'est une fille est-ce que c'est un garçon est-ce qu'on a des indications dessus où est-ce que ça se passe est-ce que on est c'est un texte contemporain etc tout plein d'indices qui vont nous permettre de mener l'enquête et de caractériser le texte qu'on vient de lire et ça en fait ça fonctionne très bien ça permet de questionner dans un premier temps le texte et là encore de prendre l'habitude de travailler les textes avec des indices qu'on passe au fluo et ça peut être aussi une entrée dans les œuvres intégrales donc ça c'est quelque chose que vous allez retrouver régulièrement dans le carnet donc l'idée c'est aussi de guider l'élève dans ses activités en première partie on pose des questions et à la fin de la quatrième partie on met juste où, qui, quand, quoi l'élève sait qu'il doit aller mener l'enquête donc on lâche progressivement l'élève face au texte l'idée Charlotte ? Oui alors je me dis c'est quelque chose aussi ces enquêtes au-delà du travail très intéressant dont a bien parlé Sophie de l'habitude d'utiliser les indices que ce soit prendre le temps de lire un paratexte prendre le temps de voir les indices du texte etc pour découvrir l'identité des personnages on a essayé de choisir aussi des textes qui sont au travers des enquêtes qu'on propose aux élèves des vraies mises en bouche c'est-à-dire on a eu envie de créer le désir chez les élèves de valider leurs hypothèses de lecture d'aller voir ce qui va se passer dans la suite du texte je pense particulièrement au texte qu'on a dans la première enquête qui est un extrait de nos étoiles contre plutôt contemporains où on va rentrer comme ça dans l'histoire d'un coup de foudre entre une jeune fille et un jeune garçon où on a envie de pouvoir vérifier les hypothèses de lecture parce que l'accord des adjectifs va permettre de déterminer qu'il s'agit d'une jeune fille qui parle d'un jeune garçon elle exprime ses sentiments lors de la première rencontre mais il y a des interrogations qui sont posées elle parle de maladie elle parle de coup de foudre est-ce que ça va se concrétiser est-ce que la maladie va prendre de la place et on a vraiment eu envie d'essayer de mettre les élèves en appétit et de créer cette envie de je vais aller jeter un coup d'œil pour savoir alors pas forcément lire l'ouvrage en entier mais je pense que si déjà on crée l'envie chez un élève de taper le titre du livre sur internet pour connaître le résumé et valider son hypothèse de lecture peut-être de regarder le film s'il le trouve sur internet voilà c'est vraiment notre désir c'est de créer l'envie de susciter un intérêt pour la littérature peu importe après la façon dont l'élève va se l'approprier c'est de recréer une envie chez l'élève merci alors on revient sur cette notion de sujet lecteur c'est à dire que à chaque texte Sophie pardon excusez-moi Sophie vous m'entendez je reprends oui non c'est pas ça c'était juste je fais un petit peu le maître du temps aujourd'hui donc c'est juste pour vous dire que vous avez encore 15 minutes pour votre présentation et on va se garder un petit temps d'échange à la fin de ces 15 minutes voilà c'était juste ça marche merci donc à chaque texte quasiment on va obliger l'élève dans un premier temps à exprimer son ressenti avec toujours la même démarche quel sentiment et émotion as-tu ressenti en l'écoutant donc au début du texte au début du carnet on va donner des émotions des sentiments pour qu'il les coche voilà dans un premier temps et ensuite on va demander davantage d'explicitation alors pour le faire depuis le début de cette année scolaire avec cette mise en page que nous avons choisi dans le carnet au début les élèves râlent très clairement moi je n'ai pas envie j'ai rien ressenti etc ok maintenant en fin d'année ils ne se posent plus la question c'est à dire qu'à partir du moment où on écrit un texte ou on lit un texte ensemble ou ils le lisent tout seul ils savent qu'ils ont cette fiche de sentiments et d'émotions et maintenant ils cochent les cases et ils expliquent pourquoi donc il y a vraiment cette idée de ritualiser et c'est ce qu'on a voulu mettre en place dans le carnet je vous ai mis un lien et du school vers justement la notion de sujet lecteur qui avait été faite par Anne Viber l'inspectrice générale donc c'est un lien que vous retrouverez dans le diaporama alors on termine chaque partie par des quiz c'est à dire que ça fait écho en fait au test de début de partie on a ces quiz qui vont être des encouragements qui sont très clairement des choses faciles c'est à dire que c'est pas là encore on n'est pas dans quelque chose dans des questions pièges on est là pour vérifier que les points essentiels ont été enregistrés et on est dans quelque chose de simple de ludique et de valorisant donc ça fait vraiment écho et comme ça on a une espèce de symétrie et un espèce de cycle dans chaque partie qui nous semblait important alors évidemment on n'a pas fait toutes ces activités dans le vide évidemment j'ai travaillé avec les programmes qui sont les programmes de la voie professionnelle donc les programmes de CAP et de de Bac Pro et donc vous retrouverez dans le petit livret qui accompagne le carnet chaque activité aux finalités aux attitudes aux enjeux et aux objets d'études de nos programmes c'est quand même important de le préciser donc si l'on reprend notre carnet est bien réparti en quatre parties qui sont finalement tout à fait progressives on part du centre de l'objet c'est à dire l'élève et puis on s'ouvre progressivement au monde d'abord à sa famille et à ses amis puis à l'école qui est quand même quelque chose d'important dans la vie de nos élèves et enfin au monde et au citoyen qui grandit et qui prend son envol donc là on est encore dans une progressivité il n'est pas obligatoire de prendre le carnet dans l'ordre nous nous l'avons conçu avec cette progressivité mais évidemment la liberté pédagogique de chacun fait qu'on peut avoir besoin dans une séquence ou envie de traiter une activité de la partie 3 en seconde il n'y a absolument aucune nécessité de prendre l'objet dans sa chronologie même si je le répète nous l'avons conçu avec évidemment une progressivité donc vous allez avoir des activités qui grandissent au fur et à mesure qui deviennent plus exigeantes on va demander des justifications donc ça je passe parce qu'on en a déjà parlé les textes supports eux aussi deviennent de plus en plus difficiles on commence par nos étoiles contraires on finit par mélancolia de Victor Hugo donc on a aussi on y va crescendo dans ce rapport à la lecture et on est dans l'écriture là je passe parce qu'on en a déjà parlé le ton oralisant Charlotte en a je pense suffisamment parlé tout à l'heure par exemple on va leur dire merci d'avoir joué le jeu avec un petit jeu de mots qu'ils vont percevoir ou pas mais c'est pas grave les coups de pouce qui sont vraiment là pour les aider les quiz qui encore une fois sont bienveillants et on valorise on valorise un maximum à chaque fois en leur expliquant qu'ils sont capables qu'ils peuvent prendre le temps et que oui ils en sont capables alors pour les accompagner au mieux il y a plusieurs petits points petits post-it qu'on retrouve tout au long du carnet d'abord des défis ça nous a semblé intéressant de lancer des défis aux élèves est-ce que tu es capable de repérer les cinq verbes au futur qu'il y a dans le texte donc voilà on sait que quand on challenge un petit peu les élèves en classe ça fonctionne plutôt bien donc on a repris un peu cette idée avec des défis assez récurrents dans le carnet les petits blocs de culture plus alors parce que ça permet aussi la différenciation tous n'iront pas lire les cultures plus d'étymologie les cultures plus de littérature etc mais on sait que voilà certains élèves vont aller les lire et puis ça répond aussi à un des enjeux de notre programme qui est d'amener de la culture à nos élèves de lycée professionnel les coups de pouce sont là avec nos petits avatars pour aider l'élève lui redonner des fois juste rappelle-toi on en a déjà parlé telle page donc un petit renvoi de page vraiment voilà on est présent pour finalement accompagner aussi les enseignants on sait très bien que quand on est face à une classe de 30 élèves on ne peut pas être partout et bien des fois peut-être que en lisant notre coup de pouce ça évitera que l'élève vous appelle et vous pose une question donc voilà on pourra peut-être vous faire gagner un peu de temps avec ces petits coups de pouce et puis des boîtes à outils régulières qui sont vraiment des boîtes de méthodologie des boîtes qui vont pouvoir suivre les élèves tout au long des deux années de CAP ou trois années de bac pro mais voilà qui sont les boîtes à outils portent bien leur nom elles sont là pour les aider et les sécuriser je reviens sur le carnet en lui-même Charlotte en a parlé tout à l'heure on a je trouve un bel objet alors c'est pas parce que c'est un peu facile en même temps quand on a écrit de dire ça c'est un peu prétentieux peut-être mais je trouve que c'est assez rare en lycée professionnel de pouvoir offrir un bel objet à nos élèves généralement c'est quand même pas bien dense c'est pas très funky pour reprendre et là je trouve qu'on a un bel objet à leur offrir qui n'est pas très très cher donc qui va pouvoir rentrer dans le budget des familles aussi donc ça c'était important et on a cette relure qui au niveau ergonomie va vraiment aider l'élève à écrire on sait très bien qu'ils sont pas tous très très soigneux avec leurs affaires mais là la relure elle est protégée ils peuvent plier le carnet comme ils veulent et ils vont pouvoir se l'approprier et donc ça c'est quand même important de le souligner d'avoir un bel outil de valorisation à offrir aux élèves c'est aussi je trouve dans la confiance qu'on leur porte et dans la relation à eux je trouve ça intéressant Charlotte je suis sûre que tu as quelque chose à dire sur cet objet elle est plus là c'était vraiment quelque chose qui était important pour nous d'ailleurs moi quand j'ai été contactée pour ce projet voilà ce que j'avais envie c'était vraiment d'offrir quelque chose à ces élèves qui ont une relation conflictuelle souvent avec la langue avec leur langue parce que pour eux le français c'est une matière à l'école mais c'est avant tout leur langue on a voulu réconcilier avec leur langue leur permettre de se la réapproprier on a eu envie de le faire en fait en leur faisant un cadeau en leur offrant quelque chose de beau quelque chose qui donne envie quelque chose qui ne ressemble pas à un manuel scolaire où ce n'était pas directif qu'ils ne se sentaient pas en échec je pense notamment à la partie 3 on n'en a pas beaucoup parlé mais c'est une partie dont personnellement je suis extrêmement fière en tant qu'enseignante où on amène vraiment l'élève à questionner les notions de réussite les notions de performance scolaire on l'amène en fait à prendre conscience de ses points forts avant d'avancer vers une partie 4 où on le lâche un petit peu plus et on lui donne plus d'autonomie notamment d'écriture et d'argumentation dans le carnet et moi je suis persuadée qu'on a des élèves qui ont besoin d'être dans une relation affective que ce soit vis-à-vis des apprentissages et vis-à-vis de l'enseignant on le voit aussi quand un élève apprécie un enseignant ça augmente sa motivation pour s'investir dans la matière et là on a eu envie de jouer justement sur le côté affectif en leur offrant quelque chose de beau et en leur disant qu'eux aussi ils méritaient d'avoir ce bel objet et qu'on avait confiance en pleine capacité et que ce n'était pas parce qu'ils étaient en filière professionnelle qu'on leur offrait quelque chose qui était moins bien souvent on sait qu'ils ont tendance parfois à se comparer un petit peu avec les filières générales et on a eu envie de faire quelque chose qui était à la hauteur à leur hauteur et qui allait leur permettre de se valoriser vraiment ouais merci donc on n'est pas dans un manuel mais on n'est pas non plus dans les fichiers qu'on reçoit où il faut répondre à des questions corriger etc on n'est pas là on est vraiment dans un nouvel objet nous on avait appelé ça un olni avec charlotte un espèce d'ovni voilà moi clairement j'ai jamais reçu un spécimen de cette sorte dans mon casier de prof de lettres histoire donc voilà je voulais revenir là dessus ça me semblait très important donc voilà je passe la vidéo du coup donc on a les couleurs on a le repère entre les parties 1, 2, 3, 4 avec une couleur les boîtes à outils que vous pouvez voir où on a des vraies astuces pour traquer l'erreur et donc c'est cette fameuse partie 3 qui a défilé devant vos yeux dont Charlotte a parlé et qui moi me plaît énormément aussi parce qu'elle est peut-être plus méthodologique mais elle est très importante pour nos élèves de lycée professionnel alors vous pourrez trouver aussi des compléments numériques avec donc des lectures audio avec des QR codes à l'habitude de ces QR codes Bénédicte non c'est bon pardon oui on a eu un petit on a eu juste un petit trou mais voilà ça va c'est les QR codes on peut accéder aux vidéos et aux audios pas de soucis voilà c'est ça donc c'est tout bon ensuite des exercices interactifs c'est à dire que là encore on vous a un peu perdu pour les exercices interactifs que vous pouvez retrouver voilà c'est bon pour chaque pour chaque homophone par exemple vous aurez des exercices interactifs qui seront qui seront possibles voilà de faire donc on sait que le numérique peut aussi apporter quelque chose de plus à nos élèves qui sont de cette génération du numérique et donc c'est tout à fait intéressant de pouvoir leur proposer ça tout comme les QCM interactifs pour les quiz de fin de partie alors pour quel niveau ce ce carnet alors Charlotte on a déjà un petit peu parlé nous on n'a pas on n'a pas quand on créait les activités on ne s'est pas dit alors ça c'est pour les CAP ça c'est pour les Bac Pro on a pris le lycée professionnel dans son intégralité y compris les 3ème prépa métier c'est à dire que je n'ai pas de 3ème prépa métier cette année mais j'en ai eu pendant très longtemps et je pense que ce carnet peut effectivement également correspondre au 3ème prépa métier moi il faut savoir que toutes les activités qui sont dans le carnet ont été testées par mes classes qui ont servi de cobayes je remercie mes élèves ils ne le savaient pas mais c'était des cobayes donc toutes les activités ont été testées c'est à dire les textes ont été testés les consignes ont été testées alors ils n'ont pas fait tous les exercices d'écriture mais en tout cas voilà les supports ont été testés avec des classes de bac pro puisque cette année je n'ai que des bacs pro donc des secondes et des premières mais voilà tout a été testé et des terminales donc ancien programme puisque comme on le sait on est en jonction mais ce sont voilà on n'est pas dans du hors sol on est vraiment dans des activités qui ont été testées donc ce carnet correspond à la voie professionnelle et je sais aussi que pour en avoir déjà parlé il va être utilisé par certains enseignants qui travaillent en remédiation avec des jeunes adultes en difficulté et également comme le disait Charlotte les collèges donc il faudra peut-être enlever vos voies professionnelles un jour pour que les troisièmes puissent avoir accès à notre carnet quand utiliser ce carnet alors plusieurs possibilités au sein même d'une séquence par exemple si on fait une séquence de seconde bac pro autour de l'identité qui suis-je etc donc qui correspond à notre objet d'étude on peut imaginer travailler sur le prénom donc ça on a ces activités là travailler sur les autoportraits donc toute la première partie par exemple peut être insérée dans une séquence alors on peut considérer que la première partie est une séquence mais on peut aussi considérer que juste l'activité de la page 24 va faire partie d'une séquence qu'on a construite personnellement donc voilà il y a une grande liberté pédagogique avec ce carnet qui peut être utilisé de plein de façons différentes en accompagnement personnalisé je pense que ça peut être un bel outil qui suit les élèves sur deux ou trois ans pour l'accompagnement personnalisé ça permet de faire de la lecture de faire de l'écriture de la remédiation et donc c'est vraiment là où je pense qu'il va être le plus utilisé mais à voir on verra j'ai hâte d'avoir les retours des collègues certains exercices peuvent aussi être utilisés lors des co-interventions pardon je pense notamment à la partie 3 qui a pas mal de choses qui relèvent de la réflexion sur la posture d'élèves de lycée professionnel c'est à dire ça veut dire quoi travailler la relation au travail donc la co-intervention qui est cette nouvelle matière qui est apparue avec la réforme de la voie professionnelle voilà je pense que ça ça peut aussi tout à fait correspondre et malheureusement ou heureusement j'en sais rien mais je pense que ce carnet peut nous sauver lors des cours à distance et des enseignements hybrides que nous avons depuis malheureusement depuis un an et demi et pour tout vous avouer j'ai regretté qu'il soit pas encore complètement en ligne quand ça a refermé juste avant les vacances parce que sinon je pense que j'aurais vraiment fait acheter le carnet aux élèves pour qu'ils se pourquoi ? ça évite les photocopies il n'y a pas forcément besoin d'internet et puis on a quelque chose de coloré et on a l'accompagnement ce qu'on disait tout à l'heure c'est à dire que les consignes les coups de pouce nos avatars accompagnent l'élève et peuvent remplacer un peu l'enseignant qui est à distance et qui ne peut pas répondre à tous les mails et faire 50 visios par jour donc voilà je pense qu'il est polyvalent et que chacun peut y trouver son mode d'emploi et son utilisation voilà moi personnellement évidemment je vais le faire acheter à mes classes parce que parce qu'il me correspond complètement et je vais l'utiliser en accompagnement personnalisé et je vais insérer certaines activités dans mes séquences qui sont déjà prêtes et parfois en co-intervention donc voilà pour l'utilisation je vous remercie de votre attention et j'espère qu'il n'y a pas eu trop de coupures j'ai fait au maximum pour la connexion merci beaucoup Sophie et merci à Charlotte oui ah pardon voilà excusez-moi Bénédicte c'était tellement voilà c'était tellement passionnant Sophie et puis j'ai eu beaucoup de plaisir avec vous enseignant de la voie professionnelle ce soir que je n'ai pas fait attention à l'heure qui tournait et voilà oui Bénédicte non pardon vous étiez un peu hachée donc je voulais juste vous prévenir que vous voilà voilà et je vous disais que j'ai eu beaucoup de plaisir à être parmi vous ce soir mais que j'en ai oublié l'heure et un autre impératif professionnel donc je vous laisse en bonne compagnie avec Sophie et j'espère que vous aurez autant de plaisir à utiliser cette ouvrage avec vos élèves qu'on en a eu à imaginer justement toutes ces activités et à avoir envie justement de vous passer un flambeau qui on l'espère rallumera les étincelles d'apprentissage et d'envie d'apprendre aux élèves voilà merci beaucoup Charlotte merci d'avoir été avec nous malgré votre emploi du temps chargé merci beaucoup à toutes les deux pour cette très belle visioconférence très riche et vraiment on est ravis nous de pouvoir vous proposer ce carnet parce que les élèves de la voix pro le valent bien et on voit toute la richesse et toutes les stratégies que vous avez déployées dans ce carnet c'est vraiment un très bel objet et on espère qu'il aura le succès qu'il mérite on arrive à la fin de cette visioconférence mais peut-être est-ce qu'il y a des questions dans le chat je vais aller vérifier alors attendez ne quittez pas alors j'ai pas de questions n'hésitez pas à les poser on a encore quelques minutes pour cela peut-être Sophie si vous avez encore deux minutes pour nous parler ben voilà de la réaction peut-être de partager quelques réactions de vos élèves quand vous les avez utilisées comme cobayes c'est affreux mais c'est très bien c'est comme ça non mais quelle a été leur réaction par rapport peut-être à voilà un effet de surprise ou comment est-ce qu'ils ont réagi quand vous les avez testées sur cette activité alors ils n'ont pas eu la chance d'avoir le carnet en fait ils n'ont pas eu la chance d'avoir ce carnet avec la couleur etc mais sur le type de modalité de travail que vous leur avez proposé oui alors sur le type d'activité très très clairement donc j'en ai déjà un tout petit peu parlé sur la notion de sujet lecteur et de ressenti ça vraiment les élèves ont râlé au début on ne va pas se mentir voilà ils ne comprenaient absolument pas ils ne ressentaient jamais rien à la lecture de toute façon et en fait là pour le coup ça demande un gros accompagnement en début de seconde en leur disant mais si tu as forcément ressenti quelque chose est-ce que tu as aimé est-ce que tu n'as pas aimé pourquoi 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 ressenter de l'ennui etc pourquoi tu ne ressens rien pourquoi tu dis est-ce que c'est de l'ennui est-ce que c'est de la colère donc il faut aller les chercher un petit peu et puis au final ils ont bien vu que je ne lâchais pas là-dessus et et bien maintenant c'est vraiment un rituel c'est-à-dire qu'ils cochent leurs petites choses ils rajoutent et ils expliquent pourquoi et ça ça fonctionne vraiment là sur mes secondes maintenant en fin d'année je voilà ils sont habitués ils remplissent sans râler c'est fini je n'ai plus les râleries de début d'année donc ça c'est un point très important et les enquêtes aussi les enquêtes fonctionnent très très bien moi j'ai commencé par exemple j'ai fait j'ai étudié Petit pays de Gaël Faille avec eux en seconde et j'ai commencé par une enquête en prenant un extrait de l'ouvrage et en questionnant c'est-à-dire qui est le narrateur où ça se passe etc et ils ont émis des hypothèses et on est dans un extrait qui est plutôt dans la dans le dernier tiers du roman et ils ont eu envie de savoir comment est-ce que le narrateur on était arrivé là pourquoi tout ça et donc ils ont quand même eu envie d'aller d'avoir accès à l'oeuvre en intégralité donc après ils n'ont pas tous ils n'ont pas tous lu lu le livre ce serait mentir de ma part que de le dire mais voilà on a travaillé avec la lecture audio des extraits du film et ça a quand même ça a donné un petit attrait à ce roman merci Sophie alors on a une petite question d'Estelle le carnet peut-il rester en classe oui tout à fait alors là encore une fois il y a plusieurs modalités de travail c'est vrai que je me suis posé la question pour mon propre usage je ne sais pas si je vais le stocker dans ma salle ou s'ils vont repartir avec je pense que ça dépend des activités il y a quelques activités moi personnellement je pense que je les lirais que si l'élève m'y autorise je pense aux écritures un peu plus créatives et personnelles peut-être que les élèves n'ont pas forcément envie que ces écrits soient lus donc ce sera peut-être plutôt écrit à la maison mais on peut considérer que c'est aussi un carnet qu'on garde en classe là encore c'est un peu chaque enseignant qui va juger peut-être qu'on peut partir du principe qu'il reste en classe mais que sur certaines activités on demande à l'élève de l'emmener voilà là c'est un peu au ressenti de chacun mais oui c'est possible de les laisser en classe merci alors une question est en train d'être rédigée en attendant je peux quand même peut-être vous dire que évidemment ce carnet existe en version numérique avec des fonctionnalités de saisie de réponse avec les exercices interactifs pour travailler des points de langue très identifiés comme les les basiques des homophones grammaticaux qu'on retrouve ici ou là donc là vous avez des petits exercices interactifs que vous pouvez activer alors une question de Sophie les élèves acceptent-ils facilement de s'exprimer sur attendez j'ai un petit truc qui me gêne sur leur vie personnelle ah c'est souvent c'est souvent oui oui une question qui se pose est-ce qu'on est intrusif ou ou est-ce que c'est une opportunité pour les élèves alors pour le pour évidemment je me suis déjà posé la question et évidemment j'ai déjà eu à lire des choses pas toujours très faciles moi je me suis jamais interdit de le faire et c'est à la marge en fait que ça pose ça peut poser problème c'est vrai que parfois il y a des sujets qu'on n'a pas du tout on n'a pas on connaît pas le passé de tous nos élèves évidemment et parfois en fait malheureusement un texte fait écho à une situation tragique de leur famille et ça peut évidemment faire blocage et mettre l'élève très mal à l'aise mais je dirais que ça reste vraiment à la marge et que dans ce cas-là ça se vit au cas par cas c'est-à-dire que dans ce cas-là je vais voir l'élève et j'essaie de comprendre pourquoi il est bloqué comme ça mais j'ai jamais eu de soucis en fait d'élèves qui refusaient d'écrire complètement j'ai plutôt eu des élèves qui en fait ont vu une porte où ils pouvaient enfin s'exprimer et j'ai dit j'ai plutôt eu des choses à lire pas très drôles en fait qui m'ont obligée après à aller voir la conseillère principale d'éducation pour en parler et dire oh là je pense qu'il y a un problème j'ai plutôt eu ce genre de choses que des élèves qui étaient braqués après des élèves qui ne rentrent pas facilement dans l'écriture ça oui clairement qui mettent une demi-heure à dire madame ça c'est oui mais l'exercice en lui-même sur la vie un peu plus intime plus personnelle j'ai jamais eu si ce n'est à la marge mais parce qu'il y avait des grosses problématiques qui finalement me dépassaient derrière et est-ce que vous avez testé les quiz et ce sera peut-être la dernière question ah non on a encore une question qui est en cours d'écriture alors les quiz non les quiz je ne les ai pas testés d'accord parce que je trouve qu'ils ont un ton humoristique assez sympathique voilà donc je voulais savoir s'il y a eu un retour des élèves non les quiz de fin de partie en fait nécessitent quand même d'avoir fait l'intégration de la partie et comme moi j'ai pioché un peu et que ça a été un peu au fur et à mesure de l'écriture ils n'avaient pas cette globalité de la partie donc je n'ai pas testé les quiz mais ça viendra l'année prochaine vous nous direz à ce moment-là tout à fait alors une autre question hop si on fait acheter le cahier en seconde comment répartir le travail pour que le carnet serve jusqu'en terminale bonne question très 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 bonne question alors si je donc on parle de la seconde bac pro ou de la seconde CAP non seconde bac pro je pense qu'on dit plutôt première année de CAP sinon mais voilà je dirais mais pour caricaturer attention on est vraiment on est je dirais que globalement la première partie sur le connais-toi toi-même le moi est plutôt intéressante je dirais que allez on va dire j'essaie de faire ça un peu en live comme ça moi je ah vous êtes coupé Sophie pardon je repris tout bon oui oui vous disiez moi je qu'est-ce que vous feriez du coup alors moi je dirais et le début de la deuxième partie voire la deuxième partie en entier ce serait plutôt en seconde bac pro la troisième partie en première et la quatrième partie c'est vraiment là où on lâche les lèvres et où on l'ouvre aux autres au monde qui l'entoure où on questionne le monde du travail les attentes professionnelles donc ce serait plutôt un terminal à la fin de sa formation mais encore une fois tout est discutable et tout est possible oui mais globalement ce serait plutôt ça et si on l'utilise en CAP en CAP et bien en CAP je dirais je ferais vraiment première et deuxième partie en première année et trois et quatre en deuxième année ok merci alors je crois que nous n'avons plus de questions je vous propose donc de de vous dire à tous un grand merci d'avoir été présent aujourd'hui pour écouter cette visioconférence encore merci à vous Charlotte et à vous Sophie d'avoir animé cette belle visioconférence sachez que vos délégués pédagogiques sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions au sujet des spécimens n'hésitez pas à regarder dans les spécimens que vous avez reçus vous avez donc un petit livret qui se trouve à l'avant du carnet et qui vous réexplique tous les partis pris de Charlotte et Sophie pour ce très beau carnet et donc le livret de prise en main du carnet sera mis en ligne d'ici la fin du mois de mai ou tout début juin en tout cas il est presque prêt voilà je vous souhaite à tous une excellente soirée merci beaucoup ça donne envie nous dit-on sur le sur le chat donc écoutez n'hésitez pas à nous laisser maintenant avec vos élèves et puis et bien on vous dit à bientôt et puis n'hésitez pas à nous dire ce que vous aurez expérimenté avec vos classes on est toujours très heureux de vous entendre parler de vos expériences de classe merci beaucoup à tous à bientôt merci